Belacore, le maître des ténèbres, est le premier mortel à avoir été promu au rang de prince démon. Il est connu sous de nombreux noms. Le premier d'année, le précurseur, ou encore celui qui annonce les conquérants n'en sont que quelques exemples. A l'aube du monde qui fut, Belacore reçut la bénédiction des quatre dieux du chaos. Il devint le premier mortel à accéder au statut de démon, obtenant de fait un pouvoir encore inégalé. En tant que souverain absolu de son ère, Belacore commença à considérer les mortels avec mépris. Les dieux, d'abord fiers de leur sombre création, ne cessèrent de récompenser toutes les atrocités et massacres perpétrés par leurs héros. Pour autant, cette arrogance démesurée le conduisit à sa chute lorsque son tempérament finit par contrarier le dieu des ténèbres, Dzench, et éveilla sa colère. Le maître du changement fut le premier à montrer son mécontentement, rapidement suivi par les autres dieux qui comprirent qu'ils ne pourraient pas placer leur puissance commune en une unique entité, mais qu'ils se porteraient mieux en continuant comme cela avait toujours été, à savoir disposer chacun de leurs champions. C'est ainsi que Dzench me dit Belacore, le dépouilla de son pouvoir, anéantissant jusqu'à sa forme physique. De fait, dans son plan de changement de l'évolution perpétuelle, l'architecte du destin condamna Belacore à devenir l'éternel second qui couronnerait les élus éternels. Bien que devenu l'ombre de lui-même, Belacore n'en resta pas moins un maître des ombres, et, prisonnier de son destin, traversa les âges en exécutant la volonté des dieux du chaos, couronnés ceux qui deviendraient ses héros. Au cours des siècles qui suivirent la dissipation des énergies du chaos, et suite à la fondation du grand vortex de magie, apparairent les premiers ancêtres des hommes, des êtres à la fois sauvages et rustres qui attendaient d'être touchés par la corruption de telle ou telle divinité. Pendant ce temps, les autres civilisations mortelles se développaient, leur glorieux empire s'étendant comme jamais, en même temps que la caresse invisible des énergies mutatrices et chaotiques refaisait surface. Durant cette longue période, Belacore s'était laissé aller à la folie et à la solitude, se morfondant sur sa déchéance et le destin qui était désormais le sien. Lorsque sonnait l'heure de son éveil et, en quelque sorte, son retour à la réalité, un monde très différent de celui qu'il avait précédemment connu s'offrit à lui. Les humains étaient sortis de leur état primitif, même si leur développement ne pouvait prétendre rivaliser avec celui des elfes et des nains. Gagné par la curiosité et porté par sa considérable force mentale, Belacore quitta le confort des royaumes du chaos tel une ombre sans substance pour prendre le chemin des contrées du sud. Il y observa ses territoires, se désespérant de ne pas avoir de forme matérielle pour être en mesure de détruire tout ce qui s'y trouvait, afin de connaître à nouveau la gloire et ressentir le frisson enivrant de la conquête et du massacre. Hélas, ses plans de désolation furent rapidement balayés lorsqu'il fut rappelé à ce à quoi les yeux du chaos le prédestinaient. Ne pouvant résister à l'injonction, il fut contraint de rallier les désolations du chaos où il devrait rencontrer le premier des grands conquérants, Morcar l'unificateur, un humain visionnaire issu de la tribu nomade d'Ethalos. Morcar avait attiré à lui une masse de fidèles considérables et s'était voué au chaos afin d'y trouver la puissance nécessaire pour réaliser ses rêves de conquête et de grandeur, chose que les sombres divinités avaient considérées avec un œil approbateur. Malgré la colère ardente qui le dévorait de l'intérieur, Belacor fut forcé par sa malédiction de se prêter à une cérémonie au cours de laquelle il coiffa l'homme de la couronne de domination en signe de reconnaissance de sa valeur aux yeux de ses dieux. Ayant rempli le rôle qui était le sien, Belacor sombra de nouveau dans la folie, hurlant et se débattant de toute la force considérable de sa volonté contre ce destin qui le cantonnait désormais à la frustration, tandis que certaines des tribus humaines se mêlaient aux guerres de l'unificateur et que beaucoup d'autres, trop faibles, étaient écrasés. Les chamanes prophétisèrent alors qu'un guerrier se lèverait pour combattre l'armée ouvrant l'horizon. Cet espoir fou devint finalement réalité quand pour contrecarrer les funestes projets du conquérant à la volonté d'acier venu du nord, naquit un homme, un sauveur destiné à causer sa perte. Belacor ne put contempler les batailles des glorieuses armées menées par Morcar, pas plus qu'il ne vit Sigmar, roi de la tribu Mendes Unberogen, vénéré par la suite comme un dieu vivant par les peuples de l'Empire, affrontait Morcar au cours d'un combat singulier épique qui dura un jour et une nuit. Les destructions nées de cette première invasion prirent fin lorsque Morcar fut toxi, écrasé sous le marteau de Sigmar et que les armées du chaos furent finalement dispersées. Au fil des quinze siècles qui suivirent, d'autres guerriers s'élevèrent au rang de maîtres de guerre et chaque fois Belacor fut sorti des ténèbres de sa démence convoquée par ses sombres maîtres pour accomplir sa funeste tâche. Néanmoins, le chaos est ainsi fait que Belacor parvint, en une occasion, à échapper au destin tracé pour lui par sa malédiction, évitant de ce fait de remplir ce rôle qu'il haïsait tant. En cette période néfaste, où une comète s'abattit sur la cité de Mordheim, la transformant elle et les terres environnantes en un théâtre d'hystérie et de folie meurtrière, Belacor parvint à vestir le corps du seigneur Cardoon, le glorifié. Ayant enfin revêtu une apparence matérielle, l'Annonciateur tenta à son tour d'endosser le rôle de grand champion des dieux. Il déforma la chair de son hôte, faisant de lui une immense monstruosité, au-delà des cauchemars les plus atroces des esprits saints, et se fit connaître comme le seigneur des ombres, ou encore le maître des possédés. A son grand contentement, les adorateurs du chaos vinrent alors de tout l'Empire, afin de lui prêter allégeance. Dans son triomphe, Belacor eut l'illusion d'avoir enfin échappé à la malédiction des dieux sombres. Vain espoir, car ceux-ci l'observaient bien, amusés par ses actes. Il finit par se rendre compte avec stupéfaction qu'en dépit de l'énergie magique qui imprégnait le centre de la cité des damnés et dont il se nourrissait, comme les démons se nourrissent par la magie des royaumes du chaos, son réceptacle physique ne lui permettrait pas de disposer de la force nécessaire pour parcourir les chemins éthérés menant à l'endroit où reposait la couronne de domination. Un lieu qu'il pouvait pourtant rejoindre sans effort lorsqu'il n'était qu'un esprit sans consistance. Belacor se démena, en vain. La haine, la frustration et la colère consumèrent le corps qu'il avait usurpé et le firent replonger dans la spirale infernale de la démence. Sa folie finissant par détruire son corps physique d'emprunt, il finit par se démener par retourner au cœur des sentiers de l'ombre pour poursuivre sa mission unique, veillé sur la couronne de domination qui ne pourrait jamais coiffer sa tête. Plusieurs siècles plus tard, une nouvelle grande incursion du chaos s'élança en direction du sud, décidée à faire mordre la poussière à cet empire arrogant et vulnérable qui tenait tête aux dieux sombres. Les armées dirigées par Azavar Kuhl le dévoué, un chef de guerre influent que sa poigne de fer désignait pour être le prochain des grands meneurs du chaos, dévastèrent les campagnes qui se lévitent, décimant hommes, femmes et enfants, pour satisfaire les ambitions de leur général et de leur dieu. La corruption rongeait jusqu'en son cœur l'Empire, alors pris dans les affres d'une guerre civile vieille de plusieurs siècles et qui avait permis d'alimenter l'influence grandissante des dieux du chaos. Leur marque mutagène avait meurtri les terres, ne laissant des arbres que des troncs noircis et émaciés qui tendaient parfois leurs branches pour attraper des créatures au sang chaud. Des troupeaux entiers de bétail avaient été massacrés par les monstruosités qui étaient nés avec des griffes à la place des sabots. Certains disaient même avoir vu des cochons se lever pour marcher sur leurs pattes arrières. Les citoyens des provinces aux impériales succombaient à l'hystérie collective et prièrent pour leur délivrance lorsque Magnus le Pieux, celui qui allait devenir leur empereur, releva le défi de leur rendre espoir et partit affronter les combattants du chaos aux portes de Kislev. Prague était déjà tombée et ses rues étaient irrémédiablement souillées par les effets de la mutation. Paraissant investi des pouvoirs divins de l'invincible Sigmar, Magnus rencontra Azavarkul au cours d'une bataille qui allait décider une fois de plus du sort de ce monde. Bellacor, qui observait les affrontements depuis les nuages de tempêtes surnaturelles qui surplombaient la scène, enragea d'assister en ce jour à la défaite et au trépas du favori de ses dieux. Ce fut la goutte de folie qui fit déborder le vase de son esprit embrumé par la douleur et la colère. Il restait convaincu que, s'il avait lui-même pris la tête des armées, le peu de mortels qui auraient osé se présenter devant lui n'aurait pas pu contenir l'avènement en ce monde d'un nouvel âge d'or chaotique. L'entité énigmatique ne sortit du labyrinthe de sa démence que deux siècles plus tard, rappelée à son devoir par les prémices de l'ascension d'Archaon. Bellacor, qui avait alors revêtu son aspect du maître des ténèbres, su qu'il allait une fois de plus devoir guider l'élu sur les voies mystérieuses du royaume des ombres où reposait la couronne de domination. Sur les plaines d'Albion, il orchestra une manœuvre désespérée visant à s'arroger suffisamment de puissance pour se constituer un corps et briser les dernières barrières qui l'empêchaient de s'emparer lui-même de cette dernière. Il projetait de s'attaquer ensuite à Archaon pour se nourrir de son âme au vu et au su des dieux du chaos. Néanmoins, ses plans s'écroulèrent lorsque le nouvel élu des dieux le domina finalement et, son esprit immortel rempli de fureur, Bellacor fut une fois de plus forcé d'animer le sombre couronnement du nouveau favori des dieux. Descendant comme un ange noir, Bellacor s'agenouilla devant Archaon, la haine et la rage emplissant son âme. Il était évident que l'ère qui allait suivre marquerait un tournant pour la domination du chaos et que, de nouveau, lui, le premier prince, resterait sur la touche lors de la prochaine grande guerre qui s'annonçait. Après ce nouvel échec, Bellacor n'eut d'autre choix que de se plier une fois de plus à son destin. Il a paru au-dessus d'Archaon pour descendre vers lui, porté par ses ailes de ténèbres qui assombrissaient le ciel et les guerriers des hordes du chaos s'inclinèrent en signe de révérence. Sous cet aspect d'ange déchu, le maître des ténèbres mit à nouveau un genou à terre devant Archaon afin de montrer à tous le rang qui revenait à cet élu qui les conduirait vers la victoire. Plus que tout autre élu, Bellacor se sentit profondément humilié par Archaon. Peut-être était-ce dû au fait qu'au fond de lui, le premier prince connaissait la véritable puissance de ce mortel et qu'il se savait surpasser. En plus d'avoir perdu la faveur des dieux des ténèbres et d'être condamné à couronner ses champions, devoir se plier à la volonté d'Archaon et se mettre à son service constituait la plus grande humiliation que Bellacor n'eût jamais connue. Les deux entités au service du chaos entretinrent toujours une relation difficile. Bien qu'ayant fait cause commune à de nombreuses reprises, depuis ce jour fatidique du couronnement d'Archaon, Bellacor resta toujours aussi ambitieux et chercha inlassablement à tirer profit du mépris apparent d'Archaon pour les dieux des ténèbres et rumina comme ont contribué à la chute de son rival. Il serait aisé de croire que la seule ambition de Bellacor serait de retrouver sa place de favori des dieux sombres. Et pourtant, il apparu que la convoitise de ce mortel devenu démon dépassait complètement l'entendement. Au cours des épisodes de la fin des temps, Bellacor fut animé d'une énergie nouvelle qui le revigora et le plaça plus près que jamais à retrouver sa force des temps passés, voire à la surpasser. Animé par les mille tourments endurés au fil des âges, la mégalomanie du premier prince le poussa à convoiter le plus grand des titres, celui de cinquième dieu du chaos. Il voyait un moyen d'y parvenir en s'introduisant au cœur de la forteresse du premier tueur, Kaza-Drengazi, un temple contenant la porte du chaos que Grimnir utilisa pour se rendre au royaume du chaos. Il mit à contribution le pouvoir qui émanait de la porte du chaos elle-même pour briser la malédiction de Zeng qui pesait sur lui et afin de retrouver sa forme physique. De nouveau en pleine possession de sa puissance d'antan, il invoquait à lui quatre démons majeurs, un de chacun des dieux du chaos. La cible de Bellacor et de sa bande de démons asservis était le puissant Grimnir. Le premier prince ambitionnait de tuer ce dernier afin de s'accaparer son pouvoir pour être ensuite en mesure de s'élever comme le cinquième dieu. Son plan aurait fonctionné sans l'intervention inespérée du duo légendaire Gautrek et Félix qui arrivèrent juste à temps pour porter secours à un Grimnir affaibli. Tenant tête à Bellacor et à son acolyte buveur de sang, le duo laissa le temps à Grimnir d'affronter et vaincre à lui seul le gardien des secrets, le duc du changement et le grand immonde. Le duel qui opposait Bellacor et Gautrek semblait équilibré dans un premier temps, du moins jusqu'à ce que Gautrek saisisse le buveur de sang à pleine main et, déployant toute sa fureur, utilisa le démon de Khorne comme une arme contondante, frappant le premier prince et l'obligeant à fuir dans les désolations du chaos. Pour autant, le maître des ombres n'avait pas dit son dernier mot. Au cœur des perturbations causées par les grandes invasions des armées du chaos, il existait une source de pouvoir inégalée qui se trouvait vulnérable. Il s'agissait du chêne des âges d'Athèl Lorraine. Les elfes s'entredéchirant, les nations humaines se trouvant au seuil de la destruction, Bellacor vit à l'occasion de mener son ultime tentative d'égaler, voire de surpasser ses maîtres. D'une certaine manière, cette tentative afin de s'accaparer l'immense pouvoir du chêne des âges représentait son barou d'honneur. Experts en dupris et en félonie, Bellacor parvint à s'allier à de bien étranges personnages tels que la Matriarche Suprême et les Brons l'Anciennes ou encore la Madriade Dricha et l'homme arbre des Mancoédiles. L'hoste de Bellacor s'en prit alors aux forces alliées des incarnations tombant sur les défenseurs de la clairière au cœur de laquelle se trouvait le chêne des âges. Là encore, ce fut une intervention extérieure sous la forme du nouvel avatar de la lumière, le prince Tyrion d'Ultuan, ramené à la vie par la magie de son père Teclis qui vint mettre un terme aux espoirs de grandeur du premier prince qui fut une nouvelle fois défait. Pourtant, les méfaits de Bellacor ne s'arrêtèrent pas là lorsqu'il libéra Manfred von Karstein de sa cage, ravivant comme jamais la flamme de sa haine envers Nagash et les autres incarnations des vents de magie. Pire encore, il scella le destin des Elves en dévoilant indirectement aux dieux du Chaos l'existence du refuge caché de l'Iléate, le dernier espoir de la création d'un havre de paix hors de portée des dieux sombres. Lorsque, poussé par la noirceur de son âme, il attenta à la vie de l'Iléate dans l'espoir fou de consommer son pouvoir divin, il fut capturé par Malekite, détenteur du vent de l'ombre, et fut interrogé avec comme ultime menace de devenir le cobaye de Nagash s'il ne coopérait pas. Afin de mettre un terme à ses manigances et pour l'empêcher de nuire davantage, il fut piégé dans le rubis magique d'Alariel qui fit la promesse de le garder enfermé pour le reste de l'éternité. De quelle manière Belacor parvint à s'extraire de sa prison magique pour réapparaître bien plus tard, au sein des royaumes mortels, nul ne le sait. Bien que certains indices laissent à penser qu'il régna sur Ulgu à l'aube de l'âge gemite avant que le dieu anciennement connu sous le nom de Malekite n'accède au pouvoir, la première tentative de conquête de Belacor fut marquée par le sceau de l'échec. Son armée se voyant repoussée par les hordes de démons stellaires invoqués par les slans séraphons, vient décider à venger la fin du vieux monde qui leur était si chère. Embarrassé par une telle défaite, il décida par la suite de se consacrer à ce en quoi il excellait, œuvré et comploté depuis les ombres. Car le premier prince avait indéniablement gagné en sagesse suite à ce trop long emprisonnement. Et dans cette nouvelle réalité, qui vit les royaumes mortels conquis par Archaon, Belacor savait désormais qu'il ne pourrait plus jamais caresser l'espoir de devenir l'élu éternel. De par sa personnalité complexe, le Sénéchal de l'Apocalypse ne représenta finalement pas un si mauvais allié pour les sombres desseins de Belacor. Si bien que, dès lors, le prince démon ne reconnut aucune autre autorité que celle d'Archaon et n'hésita pas à faire subir un sort funeste à quiconque oserait la remettre en cause. De cette manière, lors de l'invasion des forces haussières chez Nighthaunt contre les huit points et le royaume d'Archaon, Belacor rappela à ses ennemis sa toute puissance lorsque son armée démoniaque portât secours à l'élu des dieux sombres et repoussa les forces des Nighthaunt. Le premier prince vainquit la Mortarque du deuil les dieux Linder en combat singulier en empalant sans difficulté le spectre sur sa lame démoniaque. Désormais, le message apparaît clair pour les ennemis du Chaos. Bien que maudit et éternellement destiné à marcher dans l'ombre d'Archaon, la puissance de Belacor était telle qu'elle lui suffirait amplement à anéantir tous ceux qui oseraient se dresser devant lui.